... Je m'appelle Tom Leclerc. Moi, c'est Filiol Lesson. Je suis artiste, chercheur, compositeur, improvisateur, donc plutôt en musique électronique. Je suis artiste, compositeur de musique électronique, principalement de la musique assistée par ordinateur. Dans le cadre de nos études à Polytechnique Nantes, Tom et moi avons décidé d'allier notre passion pour la musique et notre technique grâce à un projet où nous avons décidé de concevoir un instrument de musique électronique. Plus précisément, il s'agit d'un contrôleur. On a décidé d'utiliser du bois pour notre projet. On a utilisé des capteurs pas chers et du bois pour justement éviter la surenchère technologique, pour nous limiter et pour booster notre créativité. Plutôt que de chercher à résoudre les contraintes et à les effacer, on les a plutôt exploités en détournant par exemple l'utilisation de certains capteurs. Donc on a pu expérimenter différents types de contrôles sur le toucher sur le bois, comment créer une interface tangible qui permet de pouvoir exprimer toute notre créativité. Puis en 5e année, une nouvelle opportunité du projet s'est offerte à nous. Le projet change de forme, on nous pousse à aller beaucoup plus loin et le projet prend une vraie dimension artistique et créative. Et le résultat final attendu reste une performance qu'on a écrite et développée tout au long du projet. Et c'est ainsi que début octobre, pour notre entrée, on a commencé une pseudo-résidence à la ALSIS. Et on a pu y expérimenter beaucoup de choses dans les différents laboratoires, que ce soit d'électronique ou de manufacture. Même si ces problématiques pouvaient s'avérer vraiment stressantes, on en ressort grandi, on a appris beaucoup de choses, on a gagné en expérience. On a créé un dispositif qui s'appelle Kodama. Kodama, c'est un instrument contrôleur circulaire en bois, avec différents types de capteurs dessus. Capteurs de toucher, capteurs de pression et capteurs de mouvements. Les mouvements sont capturés à l'aide de photorésistance. Le toucher est lui capturé à l'aide de capteurs tactiles. Et la pression est capturée à l'aide de capteurs piézoélectriques. Les mouvements de notre objet sont interprétés directement via l'ordinateur. Donc on utilise le protocole MIDI pour faire la communication entre notre objet et l'ordinateur. Et ces événements et ces mouvements sont directement transformés en événements musicaux dans notre application ou en événements vidéo. Il faut savoir que Tom et moi avions vraiment eu la volonté de concevoir un instrument qui innove dans le workflow d'utilisation. On voulait absolument ne pas tomber dans la copie d'un élément déjà existant. On a aussi travaillé sur tout l'aspect performatif, avec la composition de la musique, également des visuels, le travail sur l'environnement aussi. Mais au-delà de ça, on voulait aussi un objet qui puisse relier différents univers musicaux, donc celui de Fidelio et le mien. Cette expérience va nous permettre de voir cet objet d'un angle artistique et musical en tant que musicien, plutôt que de le voir en tant qu'ingénieur. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il s'inscrit dans le flou artistique, dans le flou de composition qu'on a en tant qu'artiste sur des instruments qu'on a l'habitude d'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501